Il aurait pu le dire plus tôt, il aurait pu le dire plus tôt, mais je suis désolé, si on a eu le 31 troisième mandat, si on a gagné à la limite, comme on a eu le fait en 2029, on a eu le droit, 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 donc il fallait tout simplement, et ça, le reproche qu'on peut lui faire effectivement, c'est que depuis 2019, c'était son dernier mandat, ou quoi au Sénégalais, il est ici. Mais, il faut qu'on comprenne aussi quelque chose, quoi. Moi, je n'attends pas, je n'attends pas que le président de la République soit parfait, parce que c'est difficile, chaque fois qu'on a imposé, c'est difficile, mais je n'attends pas que le président de la République soit parfait, par contre, j'attends du président de la République qu'il se corrige, et qu'il corrige. Le président doit corriger ce que tu fais, doit reconnaître, corriger. Il s'est tricoté beaucoup, il l'a corrigé, et donc c'est pour cela que j'apprécie l'affaire de vous, par exemple, maintenant on peut rester sur le terrain, mais ça ne passe pas. Maintenant, nous sommes en train de voir, nous avons un rendez-vous pour que si nous sommes, maintenant, les Sénégalais, nous devons savoir ce qu'on a fait, parce que pour la première fois, c'est une folie, pour la première fois, nous sommes en train de faire, c'est l'obèse, et c'est ce qu'on a fait, nous savons, nous savons, nous savons, nous savons, nous savons beaucoup, nous savons beaucoup, nous savons beaucoup, mais c'est un rendez-vous. Mais pour ce qui est du président, je retiens, comment je n'attends pas qu'il soit parfait, moi je retiens qu'il se corrige et qu'il corrige, et de ce point de vue, je suis satisfait. Non, ça, vraiment, il faut que les gens arrêtent. Moi, j'ai une haute estime de mon pays et de mon président, même si je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec l'Afrique, mais je ne suis pas d'accord avec l'Afrique. Pour vous dire la vérité, hier, Kagame, il est passé à Dakar pour voir, ça veut dire beaucoup de choses. C'est la réaction d'Issoufou, la réaction de Bazon, des réactions un peu partout, Guttérez, de tout ça dans le monde. C'est vrai que les gens avaient une certaine peur pour le Sénégal et l'attention, mais ça n'a rien à voir avec ces pays. Ces pays, ce qu'est-ce que j'ai fait ? Ces pays, ce n'est pas comme ça, j'ai fait. Ce n'est pas comme ça, le procureur de ces pays, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à voir avec ce qui est le système des organisations, les États, mais il n'y a rien à voir avec ce personnel, il n'y a rien à voir avec ce qu'il n'y a rien à voir avec ce qu'il n'y a rien à voir avec ce qu'il n'y a rien à voir avec ce pays. Je ne suis pas beaucoup de pays, ce n'est pas parce que tu n'y a rien à voir avec ce pays que ce n'est pas parce que tu amènes quelqu'un au tribunal que ce n'est pas parce que tu amènes quelqu'un au tribunal que c'est établi, au tribunal le nier athée, et louer le génocide. Mais de ce point de vue-là, attention, 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 les gens disent tout et n'importe quoi. Le président de la République a-t-il éradiqué une ethnie ? Ce pays a été mis sur place pour quelque chose de très précis. Donc il faut même qu'on évite d'alimenter un certain nombre de choses qui montrent à la limite qu'on n'a même pas le niveau. Je pense que la pression des Sénégalais, les Sénégalais, il faut qu'on fasse la différence entre les Sénégalais et les Sénégalais. Les Sénégalais, si on n'a pas de vote pour les Sénégalais, on va voter pour les Sénégalais. 42% des Sénégalais, donc madame, qui est la population des Sénégalais. Ils ont voté pour les Sénégalais. Donc tout le monde, on va dire, on va dire que 2 000, près de la moitié des Sénégalais, on est là, on est là. Les Sénégalais, ils sont là, 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 ils sont là. Mais au premier tour, si on ne passe pas, le président de la République est élu au premier tour. Mais Abdoulaye Watt, Abdoulaye Watt, il faut que les gens fassent attention. Les Sénégalais, on ne peut pas dire, ils ne sont ni une fille, ni des dettes. C'est un ensemble. Si on passait l'élection présidentielle dès le premier tour, Abdoulaye Watt aurait été président en 2000 encore. Abdoulaye Watt aurait été président en 2012. Abdoulaye Watt aurait été président en 2000. Et Abdoulaye Watt aurait été président en 2012, puisque quand même Abdoulaye Watt avait plus de voix. C'était 35 et quelques pourcents devant Makissal qui en avait 25, mais on désigne le président au deuxième tour en cas de quand le suffrage plus 1 n'est pas, quand la majorité n'est pas atteinte. Donc, c'est notre vote. Aujourd'hui, les Sénégalais, on a vu les Sénégalais sortir contre Makissal. Non. Il faut que les gens arrêtent. On a vu des gens sortir. On a vu des manifestations. On a vu des choses se faire, mais la preuve. Quand le 23 juin, les Sénégalais sont sortis pour dire au président Abdoulaye Watt. Nous avons vu ce projet. La vice-présidence, la dévolution de la monarchisation. Nous avons vu l'élection au quart votant. Abdoulaye Watt, Boudjalon a fait en 2011, mais en 2012, il aurait été président parce qu'il parlait de Carblo. Mais ça veut dire quoi? Avec 35% il restait. Qu'est-ce que les Sénégalais ont fait? Les Sénégalais sont sortis. Tous les Sénégalais et partout au Sénégal. Mes fils, ça ne s'est pas passé. Il faut faire attention. Il y a les Sénégalais. Il y a des Sénégalais. Et assez souvent, abus de langage, soit parce qu'on ne maîtrise pas très bien ce qu'on dit, ou alors c'est parce que c'est un abus de langage et qu'on le dit. Mais ce sont des erreurs, voire même des fautes dans notre truc. Il y a eu une pression effectivement sur le président de la République. Ça, il faut le reconnaître. Une forte pression de l'opposition juste dans le dialogue national. Il y a eu une pression de l'opposition du dialogue national. Les Sénégalais n'ont pas le droit de prononcer. Aucun sondage, en tout cas à ma connaissance, n'a été fait pour savoir est-ce que la majorité des Sénégalais ou pas. Mais les Sénégalais n'ont pas le droit. Mais il ne faut pas oublier aussi la suite de la communauté internationale. Il y a eu des discours de la diplomatie. C'est vrai que je n'ai eu des affaires d'une certaine manière. Mais il y a eu des connaissances du discours diplomatique. Je vais lire entre les lignes pour comprendre que nous devons dire que le président Macky Sall n'a pas de parler, n'a pas de présenter. C'est ce que je veux dire. Je suis venu accompagner l'État du Sénégal. Il y a eu des projets qui ont un projet. Il y a eu des projets qui ont un projet. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Et ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. Il y a eu une pression, il faut le reconnaître. Mais dire que les Sénégalais sont sortis pour que le président de la République parte. Si les Sénégalais l'avaient fait, le président l'aurait dit beaucoup plus tôt. Mais c'est ça la vérité. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on voit et on ne peut pas inventer ce qui n'est pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Bon, tout le monde parle d'Amodouba. Ça, c'est clair qu'Amodouba, premier ministre, d'ailleurs, ce serait une sorte de revanche de l'histoire pour lui. Parce que c'est le mal-aimé, mais c'est l'homme qui fédère aussi Amodouba et Amna Aïd. Il pèse et Amodouba est respecté aussi de l'opposition. Même l'opposition radicale a un certain discours plus ou moins respecté. Il faut vraiment qu'Amodouba et Amna Aïd. Il faut vraiment qu'Amodouba et Amna Aïd. Il faut vraiment qu'Amodouba et Amna Aïd. Il faut construire...